mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là sur abonnez-vous à dire que je n'ai pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos franchement mes frères et soeurs que dieu vous bénisse et ce que vous regardez cette vidéo franchement ça va vous faire du bien aujourd'hui vraiment je dis personnellement que ça va vous faire du bien je vais vous poser une question aussi dites-moi mes frères et soeurs dites-moi est-ce que c'est tout ce qui arrive à l'homme qui vient du Dieu est-ce que tout ce qui arrive à l'homme est-ce que c'est tout qui est l'œuvre du Dieu dites-moi j'aimerais savoir j'aimerais vraiment savoir vous allez comprendre la suite pourquoi nous vous posons cette question souvent là il y a des choses qui se passent des trucs qui arrivent et l'homme a tendance à dire qu'est assurément ça venait du Dieu alors que ce n'est même pas le Dieu qui est dedans c'est le diable lui-même et ses agents qui sont derrière tout ça et qui font le travail ça veut dire c'est une situation où le diable positionne qui ? il y a deux personnes l'un qui va appeler bon et l'autre qui va appeler le mauvais ça dit chacun de jouer un rôle est-ce qu'on comprend l'un qui joue le rôle du bon et l'autre qui joue le rôle du méchant regardez un peu, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le catch mais c'est le catch qu'on peut bien voir toutes ces histoires il y a un qui joue le rôle de mauvais il y a l'autre qui joue le rôle du bon et les gens ont tendance à dire que celui qui joue le rôle du méchant là c'est le mauvais et celui qui joue le rôle de bon là c'est le bon alors que les deux mêmes là ils font pour être parti dans le haut du même clan les deux centaines sont dans le même groupe et ils font de ces choses vous voyez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et l'homme pense que ça vient du Dieu or c'est le diable lui-même qui fait ça pour faire quoi ? tromper les gens tromper la vigilance des gens c'est là maintenant que nous devons avoir un esprit de discernement très fort je dirais même très fort ah mes frères et soeurs ah mes frères et soeurs vous allez comprendre pourquoi nous vous disons aujourd'hui alors si vous êtes prêts let's go let's go ah 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 c'est comme ça ça se passe bien bienvenue les frères un vrai coach n'est pas faible il est chaud il est fort bougez un peu c'est excellent hey mes frères et soeurs que Dieu bénisse et ceux que vous regardez cette vidéo ce qui suit c'est un témoignage un témoignage quelque chose de vrai ah qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses comme ça voici ce qui s'est passé voici ce qui s'est passé un jour il y a une famille qui a déménagé qui est arrivée dans une maison et quand ils sont arrivés dans la maison là un ils n'ont pas pris soin de confier cette maison là à Dieu avant d'habiter la maison hey donc une maison aussi on doit confier la maison à Dieu vous allez comprendre d'ici pourquoi on doit confier la maison à Dieu et que dans tout ce qu'on doit faire là dans tout ce qu'on fait Dieu doit être dedans Dieu doit être partout vous allez comprendre ça aujourd'hui cette famille là est arrivée dans cette nouvelle maison et ils ont tout simplement aménagé commencer à dormir faire les choses et tout était normal au départ tout était normal tout était normal et un jour voici quelque chose de vraiment grave je dis même quelque chose de vraiment étrange je dis terrible même qu'il va se passer ah que va-t-il s'est passé je vais vous le dire aujourd'hui un jour un bon matin vous savez ce qui s'est passé ah je vais vous le dire quand ils se sont levés le matin ils se sont regardés sur la table c'est à dire c'est le mari qui allait au travail c'est à dire c'est le mari qui allait au travail quand il s'est élevé le matin là il regarde sur la table vous savez ce qu'il a vu une forte somme d'argent sur la table au salon ah une forte somme d'argent comme ça sur la table waouh et quand il a vu ça il a appelé sa femme il dit attends dis moi chérie chérie est-ce que c'est toi qui a déposé cette forte somme d'argent ici elle dit attends que je jette un coup de elle regarde c'est une forte somme d'argent ah elle dit non les enfants aussi ne peuvent pas déposer ça alors qu'est-ce qu'ils ont fait sa femme a dit puisque c'est comme ça là nous allons aller avec cette forte somme d'argent là sur l'homme de Dieu et témoigner à l'homme de Dieu voilà de prier et puis Dieu va nous révéler d'où ça vient hey mes frères et sœurs mes frères et sœurs l'argent qu'on ramasse à terre là ça a des dangers forcément ça a une origine vous devez savoir d'où ça vient avant de te prendre faut pas prendre et puis tu as dit tu as prié dessus non ah et ils ont pris sur l'église avec pour demander à l'homme de Dieu puisque ça se trouvait dans leur maison et que ça ne les appartient pas ils ont demandé à l'homme de Dieu bon voici un tel problème j'ai exposé le problème voici l'argent on a vu là on sait pas d'où ça vient est-ce que tu peux prier Dieu va nous aider non mais j'ai dit ah franchement ça c'est une forte somme d'argent c'est une forte somme d'argent mais on va prier et l'homme de Dieu s'est mis à prier à un moment donné il s'est arrêté et quand il s'est arrêté là vous savez ce qu'il a dit ? il dit cet argent cet argent la vient du Dieu on va consommer cet argent et ils se sont partagés ils ont consommer cet argent un mois plus tard vous savez ce qu'il s'est passé un mois plus tard ? la même chose s'est passée la même chose s'est passée vous savez c'est quoi ? je vais vous le dire un mois plus tard la même forte somme d'argent la même somme 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 alors voie notre homme de dieu parce que là ça devient grave qu'un seul fois l'autre un autre homme de dieu là le s'il a prié un moment donné la dit c'est qu'elle agence a et tout ça fait ça y a un problème il ya un problème il a pris l'agent et l'a dit on commence à laisser les lacs à mettre à laisser les lacs à même temps abonnez vous 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 cliquez abonnez vous laissez les lacs que le bivin tout est passé mais c'est la laissé les lacs qu'ils sont allés déposer cet argent là maintenant chez cet homme de dieu là ce deuxième homme de dieu lui il a pris l'agent là elle a demandé de partir il allait prier dessus pour voir ce qu'elle est passé quand il a pris l'agent vous savez ce qui s'est passé quand ils sont battus là lui même il a bouffé cet argent quelques temps plus tard la famille car oui c'est l'agent là ils ont appris tout simplement que cet homme de dieu qui a bouffé l'agent il est mort suite à un accident de voiture et qu'ils ont appris sa nette ils ont compris que il ya un problème et eux mêmes dans la famille dans la famille sont commencés à observer quelque chose de bizarre qui se passait dans la famille la faute somme d'argent qu'ils ont consommé le premier mois cette fois somme d'argent à consommer un de leurs enfants c'est à dire à tuer un enfant parmi eux le deuxième mois deuxième enfant est mort troisième mois troisième enfant est décédé ça dit l'agent qu'ils ont consommé là ça commençait à tuer maintenant les gens de la famille de leur propre famille et après j'essaie et c'est quand c'est les choses se sont déroulées ainsi cette famille là j'ai compris que il ya un problème avec cette maison ils ont décidé de quitter la maison mais qu'était le problème avec cette maison mais frères et soeurs je voulais dire voici le problème avec cette maison le problème est que la maison dans laquelle ils sont venus habiter là était habité par qui est sataniste et c'est sataniste là il travaillait avec un piton c'est un serpent et c'est ce serpent là qu'il vomissait de l'argent chaque mois à ce que vous voyez et c'est une sirène qui possédait c'est assez c'est ces points et le sataniste était là là un moment donné là cette sirène à la tuer le mort qu'elle est mort là ils n'ont pas eu ça dit il a la sirène là et le deux mois là et ils sont restés dans la maison leur esprit a resté dans la maison ils n'ont pas pu en effet l'esprit dans la maison là donc tous ceux qui sont venus pour habiter la maison et tout ce qui subissait là c'était ça un moment donné là le propriétaire de la maison a compris que il ya un problème ici et qu'est ce qu'il a fait il a décidé de ne plus mettre la maison location plutôt de transformer la maison là à un lieu de jeu hasard c'est quoi le jeu hasard à c'est le casino la personne mais c'est un droit à cet endroit là un casino et tout le monde tous les gens du quartier avait compris l'histoire avait compris que l'âle dans cette maison il y avait un problème et ce problème c'était grave maintenant revenons à ce que nous vous disons de pas qu'elle soit mise en venez la gêne à ce premier homme de dieu là qu'est ce que l'homme de dieu l'a dit il avait dit que ça venait de dieu il a prié il a dit que ça venait de dieu alors que ça ne venait même pas de dieu comment l'homme peut-il se laisser tromper par satan comme ça ça veut dire que la vision qu'il a eu là c'était pas une vraie vision ou encore le message qu'il a soit disant message qu'il a reçu de dieu là c'était pas vraiment de dieu parce que comment l'homme est trompé aujourd'hui vous allez voir deux personnes en train de se discuter à de se bagarrer vous allez venir vous dites que telle personne a raison et le tator le tator et telle personne a raison alors que quand vous avez les yeux spirituels et que vous vous regardez là vous voyez dans les trouver que les deux là ce sont des sorciers les deux sont des sorciers même ils s'entendent ils se connaissent ils font pas là pour attirer le regard des gens vous qu'elle est venu vous dit que c'était telle personne personne qui a raison ils vont vous lancer des sortes et vont ils vont ils vont ils vont se moquer de vous même après voici comment le diable réussi à tromper les chants ça ne vient pas de dieu tu vois à l'église j'ai des gens qui sont là qui prophétisent ça ne vient même pas de dieu même il ya même des sorciers mais qui font ça qu'ils sont remplis comme ça de l'église qui sont remplis partout ils sont là pour polluer l'oeuf de dieu pour lui mettre la confusion de la parole de dieu voici des gens comme ça qui existe dans ce monde et des choses vraiment trop grave qui se passe nous avons besoin de vous le dire à mes frères et soeurs vous comprenez la gravité même de la situation c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs faites attention et prier que je vous donne son esprit de discernement nous tous nous avons été touchés par ces gens des situations même vous mecs me regardez assurément vous avez déjà traversé cette situation si oui laissez un like abonnez vous à dessous de cette vidéo activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo et mes frères et soeurs nous allons tout vous dire ici nous allons tout vous raconter ce n'est que le commencement et le début du commencement préparez vous ça va être chaud et on serait bon